C'était à Halifax, en mars 2009. J'avais un tout petit appareil photo, mais la fonction vidéo était vraiment rabougrie. J'y tenais pas. Je suis entré dans une espèce de galerie commerciale, vraiment un passage minable. Et j'ai acheté un petit caméscope Sony à 150 dollars, juste un truc basique. J'avais l'impression de faire une transgression, de faire quelque chose d'interdit. Et ça, c'est la première chose que j'ai filmé. Cette fraise qui creusait sous la ville. Ce truc est devenu un petit compagnon dans la poche. Toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. Pourtant, si je regarde la première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, j'avais commencé un petit peu avant. J'avais posé l'infraordinaire de Pérec sur la table de repassage pour avoir un peu de lumière de la fenêtre. Et j'avais lu juste. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi j'ai mis si longtemps à comprendre ? Le premier réflexe, c'était ça. Prendre de la poésie, Saint-Jean-Pers, regarder la ville que je découvrais, Québec, ou même là, un bagnolet depuis la fenêtre de la bibliothèque. Comment la ville, tout d'un coup, parlait parce qu'on avait la vidéo ? Ce n'est juste et vrai. Il n'y a que la zone intermédiaire de changer. La couche basse qui s'étend à hauteur d'homme, à perte de vue. Mais qu'est-ce que j'avais comme base ? Qu'est-ce que j'avais pour savoir ? Qu'est-ce que j'avais pour apprendre ? Ça, c'est un truc bizarre. C'est 2009 aussi. Première fois de ma vie que je vais à Cergy, sans du tout savoir que quelques années plus tard, ça deviendrait un territoire pour moi structurant, familier. Je sors mon petit machin et je le promène à la main tout au long de la rue. Ensuite, il y a eu l'année Québec, tellement importante. Quand on est parti, j'avais posté cette petite vidéo, faite quelques semaines plus tôt, sur un ferry qui revenait de Sardaigne. Rien à voir. Tous les gens ont cru qu'on y était allé, au bateau, en Québec. Ça aussi, par rapport à la vidéo, ça pose des questions. Quand la ville vous assaille, que les mots vous manquent, et que c'est ce outil-là qui vous le dit. Et toutes ces découvertes, ça, c'est la première fois que Naomi Fontaine lisait en public. Quelle autre trace il pourrait y avoir ? Quelle autre émotion ou intensité pourrait égaler celle-ci de la toute première fois ? Il m'harmonait une langue vieille, éloignée. J'ai prétendu tout connaître de lui. L'homme que j'ai inventé, je l'aimais. Et ses autres vies, je les ai embellies. Je voulais voir la beauté, je voulais la faire. Dénaturer les choses, je ne peux pas nommer ces choses, pour n'en voir que le tison qui brûle encore dans le cœur des premiers habitants. J'ai franchi quelque chose, c'est dans le bus, chaque semaine, quand je revenais de Montréal à Québec. C'était dans la nuit, je mettais l'appareil sur la petite tablette du siège, j'écrivais un truc, là, dans le bus, 10 lignes, 15 lignes, c'est ce qui est devenu une forme de guerre. Et je le lisais. Alors pourquoi j'ai pas compris plus tôt ce qui se passait ? J'ai commencé à manipuler aussi des photos de Google Hearth, et puis un texte de Michaud, et qu'est-ce que ça changeait à la voix, au texte, qu'est-ce que ça changeait à l'attention de la lecture du texte. Au retour, ça a pris une dimension un petit peu plus sérieuse. J'avais toujours mon gros Lumix. Là, c'est Pierre Michon, qui lit la grande bonne. Je pense pas qu'il y ait d'autres traces de ces moments-là. Oui, je commençais progressivement à comprendre. Mais pourtant, qu'est-ce qui m'ont regardé d'un sale œil à cette lecture, quand je déballais mon matériel. Il faut dire que le truc est tombé en plein œil. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tout s'éteignit. Le levant, je dormais déjà, j'étais n'importe où, dans des pays où les renards passent dans les rêves. Et ce qu'on faisait avec Pifarelli ? Lui, il s'est toujours prêté au jeu. En quoi le making-of de la lecture démultiplie la simple captation ? Oui, ça raconte une histoire. La préparation de la lecture. Mais tout cet hiver-là, on a travaillé à Fontevraud avec Claude Ponty. C'est moi qui faisais ces photos des gamins. Et qu'est-ce que j'ai comme vidéo ? Rien. Juste ça. Le diaporama qui passait sur une tablette. J'aurais pu comprendre plus tôt. Là, c'est New York. Des gars qui tapent sur des fûts. Mais c'est la ville encore. Mais c'est l'instant de la ville. Pourquoi je n'ai pas pigé dès ce moment-là ? C'était ça le récit d'aujourd'hui. Notre récit. Ça m'arrivait même à Auchan Tourneur. Gardez une expression neutre. Fermez la bouche et ne souriez pas. Retirez tout chapeau. Attention à ce que votre coiffure ne dépasse pas du cadre. Réglez la hauteur du tabouret en le faisant tourner. Et positionnez votre tête comme sur l'exemple. Tenez votre tête bien droite. Ne souriez pas et fermez la bouche. Fiction du corps. 17. Note sur l'homme instable. Tout d'un coup, me mettre moi devant la caméra. Et que ce que je produis sur le temps de la lecture. C'est moi lisant. J'en tirais toutes les conséquences. Il n'était pas encore temps. Oh les énormes avenues du pays sain. Les terrasses du temple. C'est venu avec les ronds-points. Le projet s'appelait le tour de tours en 80 ronds-points. S'installer systématiquement sur un point de la carte de la ville. Amener un texte et le proférer. Par contre, je refusais l'idée de montage. C'était que des prises one-shot balancées comme ça. Et c'est la page de blog qui servait d'armature. La page de blog avec des photos fixes. Avec les récits. Avec des liens. Mais la vidéo, elle était un des éléments de la publication globale. Combien de temps je pouvais tenir dans cette idée idiote. Que le montage, c'était pas pour moi. Parce que je ne savais pas faire. Chaque verrou, c'est un verrou mental. Chaque problème, c'est un problème d'autorisation intérieure. Et c'est là où tout aurait pu, pour moi, avec la vidéo, commencer bien plus tôt. Ils ont gravé leurs tombes dans des planchers. Ici repose l'homme sans les choses. Tout est sans moi. Il y a des révélations qui ne nous étaient pas destinées. Chuang Tzu, qui au IVe siècle avant notre ère, a imaginé le rêveur qui rêve qu'il est un papillon et qui, en s'éveillant, ne sait plus s'il est un homme qui sait rêver papillon ou un papillon qui rêve maintenant qu'il est un homme, a écrit cette histoire. Tenez, je pars trois nuits en Chine. J'emmène même pas de bagages, juste mon petit sac d'ordi. Au retour, je change à Hong Kong. De Chine, j'ai ramené 800 photos. Sur le site, il y en a 300. On ne peut faire que les défilés avec un ascenseur. Ça bloquait. Pas possible d'aller plus loin. Et à Hong Kong, juste là pour le transit, la photo ne suffit pas. À un moment donné, il me faut la vidéo. Comment ça se passe, rétrospectivement, dans la tête, ces étapes, une par une ? Alors oui, progressivement, la lecture montée devenait un langage, devenait un vocabulaire. Et ça, c'était pas environnemental. C'est un drôle de travail sur soi qu'on a à faire pour construire, de s'exposer, d'accepter d'être le sujet de l'image, d'être creusé à l'image. Mais l'homme de petite taille reste cloué de peur, sans oser dire un mot. Alors, dit la fée. Mais l'homme de petite taille reste là, sans rien dire. La fée disparut. Alors l'homme de petite taille se mit à pleurer, à se mordre les doigts. Il se rongea d'abord tous les ongles de la main, puis ceux des pieds. « Lecteur, réfléchis bien au sens de cette fable, et tu ne te sentiras pas très bien. » C'est la période où, tout d'un coup, j'ai découvert ce que je savais pas chercher. Plein d'autres l'avaient fait. J'ai découvert Casey Neistat, puis après, d'un à l'autre, vous retrouvez tous ceux qui étaient des gens, qui étaient des as du vlog, qui avaient trouvé un vocabulaire, mais qui, eux, venaient de l'image, du film, de la photo. Alors je me suis acheté un petit Canon miniature, un G7X, qui tient dans la main. Et avec ce petit G7, j'ai commencé à faire, là encore, ce que j'ai continué de filmer ensuite, semaine après semaine, un trajet et une journée à Cergy. Cette fois, j'étais lancé. L'été 2015, je suis allé travailler sur les manuscrits de Lovecraft à Providence. Et tous les soirs, c'était une exploration sur un point précis de la géographie de Lovecraft. Quand j'ai préparé ce petit montage, cette vidéo, les marches que faisait Lovecraft lui-même la nuit dans Providence, c'est la seule où j'aurais eu la pulsion de la garder intégralement. Je suis allé travailler sur la géographie de Lovecraft à Providence, et je suis allé travailler sur la géographie de Lovecraft à Providence, de la Chine. Je suis allé travailler sur la géographie de Lovecraft, et je suis allé travailler sur la géographie de Lovecraft à Providence, c'est la géographie de la géographie de la réographie de la géographie de la terre. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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